salut tout le monde de cette nouvelle vidéo du scenogic lisez vous donc vu que j'ai pas fait de vidéo de retour le mois d'août des vidéos lecture pardon il faut reprendre un peu tout ce que j'ai lu durant le mois d'août heureusement pour vous ça va être court car j'en ai pas lu beaucoup je n'ai même pas lu presque pas lu en fait pour autant j'avais envie de lire mais l'envie n'était pas là non plus j'avais envie de lire mais quand je me disais allez tu vas dire j'avais plus envie du coup j'ai pas lu voilà je préférais profiter du soleil de la piscine etc que de lire alors que je pouvais lire au bord de l'eau mais je sais pas pourquoi j'y arrivais pas pour une fois que je lis pas en été voilà c'est pas dramatique j'espère quand même rattraper en septembre donc qu'est-ce que j'ai lu cette heure durant le mois d'août j'ai lu mon bel orangé donc j'avais lu fédérales tombe 4 à la fête du mois de juillet et je vous avais dit à la fête de la vidéo je sais pas quoi lire donc j'ai pris ce petit livre que j'avais reçu à noël de la part de caroline elle l'avait beaucoup aimé et quand j'ai dit que voilà m'avait intrigué m'a dit il te plaira certainement du coup elle m'a prêté pour m'offrir à noël là j'étais très très content c'est un livre qui a été adapté au cinéma ça c'est l'affiche du film en 2012 je crois au début 2013 c'est l'histoire de garçon de 5 ans j'ai exercice mais c'est écrit 5 derrière de 5 ans qui voilà il se sort le mal et bien de la famille c'est même le mal et bien je pense qu'on peut le dire il se fait souvent taper par son père par ses frères et ses soeurs se fait taper il fait toujours des bêtises on avait toujours des bêtises donc il se fait toujours gronder et il n'arrive pas à se contrôler il n'arrive pas à ne pas faire des bêtises il est obligé de voilà de toujours faire la bêtise et qu'il faut pas et bien entendu la personne connaît son père ou son frère il va le dire etc il va se faire taper par la suite et il dit voilà j'ai le diable en moi c'est pour ça que j'ai quand j'ai pas de cadeaux de noël etc j'ai le diable en moi alors que non c'est juste que son père voilà son père ne travaille pas du coup il n'a pas d'argent pour pour nous voilà l'histoire me plaisait vraiment bien il va aussi avoir un petit orangé avec qui va parler et l'orangé va y répondre et il va communiquer qui est etc donc c'était vraiment le ce côté là qui me plaisait beaucoup du résumé malheureusement ce côté là est assez succès dans le livre là c'est pas très présent je pourrais espérer qu'il soit plus un peu plus présent la première partie est assez longuette voilà ça permet quand même de découvrir le personnage et découvrir un peu l'ambiance de ce bouquin mais ça ressort vraiment quoi de fait à la fin de la première partie quand il va rencontrer quelqu'un et que là toute une histoire va commencer toute la seconde partie quelque chose de très très fort très poignant souvent émouvant moi à la fin j'avais envie de pleurer je me retenais mais voilà franchement j'ai vraiment adoré la deuxième partie son amitié qui vit avec le j'ai dire le portugais c'est le portugais oui le portugais je crois qu'il dit voilà ce lien d'amitié entre nous et cette personne d'une cinquantaine d'années je crois environ j'ai trouvé très très touchante il le fait mais super il y a une suite je pense que je le lirai le film je pense pas que je le verrai parce qu'une scène vers le milieu du livre il se fait tabasser par sa famille et ça m'a traumatisé et voilà je pense pas que je suis apte à avoir ce passage en vrai mais voilà c'est vraiment un livre qui m'a vraiment bien plu je redis beaucoup plus la première partie voilà m'avait plus captivé mais ça n'a pas été malheureusement le cas mais ça restera une très bonne lecture et qui restera quand même en y avoir longtemps j'ai continué cette lecture avec une bd voilà je voulais continuer de le léger et j'ai sorti une bd que j'avais reçu de la bourse de peau d'or il s'agit de passages secrets une centaine de pages sur cette autre page je crois les images sont juste magnifiques voilà j'ai trouvé ça vraiment il est vraiment extra l'histoire et c'est pratique les images sont su juste juste super ça fait juste des animés réalisent donc quand ils bougent et c'est terrain pour moi je trouve ça vraiment vraiment top dans l'histoire je vais pas trouver à côté c'est juste des enfants qui vont vivre une aventure d'un immeuble et ils vont faire face à des choses qu'ils n'avaient pas imaginé pour moi j'ai adoré vraiment j'ai des passages où j'étais où j'étais mon livre un milieu peut-être un peu longuée je pense que c'est bien de sur le début de faire une partie une coupe au milieu fait une partie à partie 2 ça s'arrête au milieu et on pourra pas par la suite vers le milieu ça devient un peu longuée on a quand même hâte que ça se termine donc voilà pour moi c'est le seul reproche sinon je me suis régalé c'est super bien écrit c'est super bien dessiné le super à l'avenir l'histoire de l'homme on n'a pas mal du tout et je le recommande très fortement donc encore merci merci à la boxe un peu de poids d'or pour ce livre car je je serai totalement passé à côté on continue avec un livre que j'ai vu sur mon kindle si j'arrive à l'ouvrir il s'agit de iris chevalier et les secrets du jardin toc c'est le tome 1 je passe à la miroir alors livre jeunesse qui raconte l'histoire d'iris chevalier donc d'une fille de 12 ans si nous souviens à ce moment quelque chose de secret caché dans sa famille elle découvre qu'elle a le pouvoir de parler avec certaines personnes par la pensée uniquement par la pensée elle va être envoyée dans une école moi je ne le doute pas c'est une école spécialisée elle pense que c'est un collège normal et elle va sur le record qui a fait partie d'une chose d'une chose où plein de personnes sont comme elle voilà c'est frustrant je ne peux pas vous dire ce qu'elle est vraiment sinon ça spoilerait toute l'histoire parce que moi je ne m'attendais pas à découvrir ça mais voilà c'est super bien trouvé vous voyez j'ai vraiment trouvé ça ce côté originalité vraiment super ça on a envie de savoir en fait savoir plus sur ses origines sur ceux qui sont comme elle etc c'est dur de ne pas se parler c'est horrible malheureusement c'est un peu trop jeunesse je pense que franchement vu l'histoire vu tout ce que l'auteur a fait sur ses origines ne pas faire dans l'originalité ne pas faire dans la jeunesse pardon ça aurait été un gros gros plus je pense que j'ai le mot originalité en tête c'est horrible que le côté jeunesse plombe l'originalité c'est ce qui est dommage dans les propos de l'héroïne sa façon de parler etc voilà c'est trop jeunesse faire plus sérieux ça aurait plus servi l'histoire que l'auteur propose et ça aurait plus captivé car là en fait j'étais surtout captivé au dernier tiers du livre on va dire c'est dommage car il y avait vraiment matière à faire et voilà j'espère que la suite il y aura encore un niveau dessus car on nous promet on nous promet pas mal de choses pour la suite donc j'espère vraiment que ça sera voilà moi jeunesse un peu plus mature plus plus sobre donc voilà j'attends quand même beaucoup du second je pense que ça peut être extra mais voilà est-ce que ça sera restera aussi jeunesse est-ce que ça reste pas totalement disons-le en français foirer l'histoire je sais pas voilà ça reste à voir mais voilà je le reconnais quand même c'était une bonne lecture c'est pas comme tout et encore merci à l'auteur pour ce livre et donc qu'est-ce que j'ai lu depuis Iris que j'ai terminé il y a environ en deux semaines je crois j'ai vu ça et plus précisément j'ai lu toc 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 je vous le dis tout de suite car c'est vite fait j'ai lu 100 pages qu'il prend le plus 2 le près des nuages tome 2 le maté des trois soleils 100 pages en ouais un peu moins de deux semaines je crois quand même pathétique surtout que voilà c'est écrit pour vous il y a sur la pluie un petit dessin donc je cherche plein de choses comme ça pathétique de l'arrivée d'avoir vu que son page de une semaine et demie je n'ai pas d'ailleurs ce moment je suis un mini pannecture on va appeler ça comme ça vivement cette semaine que je me remotive bien et que je me mette à lire par la suite qu'est-ce que je compte lire alors je compte lire un livre qui me fait de l'oeil mais jamais c'est horrible de faire de l'oeil comme ça je ne sais plus où je l'ai rejet je l'ai sorti pour la vidéo et il s'agit de le site d'alam mander je pense qu'on dit comme ça tome 1 le 5 voilà je vais laisser voir comment c'est écrit et c'est pas ma faute du chronosmane voilà on dit le D5 donc le D5 enfin voilà il y a ce qui est écrit dessus il me fait vraiment de l'oeil c'est Justine d'aider une passion qui m'a vraiment donné envie de me le dire j'ai adoré l'humour qu'elle a présenté de ce livre voilà donc j'ai vraiment très hâte voilà d'éducacer au plus hâte de le découvrir ce soir ma prochaine lecture il faut vite que je me lise le premier nuage le second tome pour commencer celui-là donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour Taga je sais plus le nom mais je vais pas me risquer à le prononcer parce que c'est en anglais ni ma mailbox donc du mois de juillet de août pardon et je crois que c'est tout donc on se dit à très bientôt bye